Générique 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 En parlant de problèmes techniques, on m'a donné une astuce à ce propos. Elle aurait pu se trouver dans le livre de Pascal Martin, je ne sais pas si elle y est, sinon il faut qu'elle y soit, je pense. L'idée c'est de dupliquer en fait sa première slide, cette manière, elle y est c'est ça ? Elle y est c'est bon, vous pouvez acheter son livre. Comme ça on peut tester sa zapette et sans dévoiler le contenu de son talk en fait, d'accord ? Là ici par exemple je vais changer de slide, voilà c'est fait, je suis bien sur la deuxième slide, je reviens en arrière etc. Vous n'y voyez que du feu et pourtant moi je me suis assuré que mon matériel fonctionne. Bref, c'est une petite astuce qui permet de réduire un petit peu le stress. Ok, on s'en fout un peu, on va parler aujourd'hui d'Elasticsearch, d'accord ? Ou plutôt de son moteur, Apache Lucen. Et on va voir ensemble comment Apache Lucen est capable de dénicher le sens qu'il va y avoir dans les textes et comment il va attribuer un score de corrélation entre ces deux textes. D'accord ? Donc ça sera la première partie du talk. Et ensuite on verra, on regardera un peu plus du côté d'Elasticsearch pour voir comment, enfin quels outils il nous met à disposition pour nettoyer des textes écrits par nous humains. Parce que nous quand on écrit du texte, on fait beaucoup de bruit, on écrit beaucoup de bruit qui masque le sens. Donc on verra comment on peut nettoyer ces textes là. Enfin bon, vous verrez, ça va être pas mal franchement. Ok. Alors, ça commence super bien ce talk parce que ça fait je pense 30 secondes, dans 59 secondes que je vous parle. et je vous ai déjà menti. Voilà. Mais vous allez voir, c'est pour la bonne cause. A vrai dire, les deux slides que je vous ai montrés ne sont pas vraiment identiques. La seconde, là on est sur la seconde, est un tout petit peu plus clair que la première. Voilà, donc là je suis sur la première. Alors avec le rétro, ça se voit pas trop. Je vous en veux pas si vous l'avez pas remarqué. Mais c'est pas exactement le même. Donc, pour vous, ça représente, les deux slides représentent la même chose. C'est-à-dire deux personnes dans les vignes, en l'occurrence mon père et mon grand-père. C'est-à-dire, voilà, ça représente deux, voilà, la même chose. Cependant, pour un ordinateur, et bien l'ordinateur, pour lui, pas un pixel n'est pareil. Pour lui, ce sont deux images qui sont fondamentalement différentes. Donc ça, je trouve que c'est un super exemple pour montrer la différence entre notre super cerveau d'humain, bravo à nous, qui est capable d'interprétation, et le cerveau un petit peu plus brut de décoffrage d'un ordinateur, qui est dépourvu d'interprétation. Voilà. Alors, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Mathias. Je suis développeur PHP chez les Tiole. Et voilà, je suis un aficionado d'open source. Je bosse beaucoup autour de Symfony et d'API plateforme. Et j'aime beaucoup comprendre comment les choses fonctionnent vraiment. Et c'est pour ça qu'un jour, je me suis posé la question, je me suis demandé comment ça marchait dans les Stix Search pour trouver la correspondance en termes de sens entre deux textes, etc. Et ce que j'ai trouvé, en fait, je l'ai trouvé ultra intéressant. D'où l'idée de faire ce talk et de le partager avec le plus grand monde. Et voilà, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Alors ici, j'ai écrit, moi c'est Mathias. J'aurais pu tout à fait écrire, je m'appelle Mathias. Pour vous et votre super cerveau d'humain, c'est encore la même chose. C'est une personne, il s'y présente, Mathias qui se présente. Mais pour un ordinateur. Alors, on va rentrer un petit peu dans la technique. Pour stocker de l'information, un ordinateur, normalement je ne vous l'apprends pas trop, il utilise des bits, c'est-à-dire des 1 ou des 0. Et pour que nous, humains, on ait un peu plus de facilité à lire ces bits, on va les regrouper par paquets de 4. Ça, ça va faire 16 valeurs différentes possibles. Et on va assigner à chacune de ces valeurs un caractère. Donc allant de 0 à 9, puis une fois qu'on a passé 9, on va aller de A à F. Ça, c'est ce qu'on appelle le code hexadécimal. Donc, ici, on retrouve les deux phrases que je vous ai montrées juste avant, écrites en hexadécimal, encodées avec le charset du CF8, mais ça, ce n'est pas très important. Je vous donnerai le lien pour mes slides. Si jamais vous voulez écrire Mathias en hexa un peu plus tard, voilà, ce sera disponible directement ici. Bref, en tout cas, nous, ce qu'on distingue, c'est écrit en gros, là on voit que le Mathias est identique, donc c'est plutôt simple. En revanche, si on regarde les deux premières parties, là tout de suite, on se rend compte, c'est un peu plus dur quand même de voir que ça veut dire que ça a le même sens, que ça a la même implication. Et bien ça, c'est un petit peu ce que voit l'ordinateur. Et c'est pour ça qu'on, enfin, voilà, on comprend du coup l'ampleur du travail que va devoir mener Apache Lucen et à quel point ça va être complexe pour résoudre cette problématique. Très bien. Je vous rassure pour la suite de ce talk qu'on ne va juste plus voir du tout l'hexadécimal, on va utiliser notre bon vieil alphabet. Alors, avant de décortiquer un petit peu sous ça, je vais parler d'Elasticsearch, bien entendu, dans les grandes lignes, pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Donc, quand on recherche quelque chose, quand on fait une recherche qu'on appelle full texte dans Elasticsearch, voilà ce qui va se passer. Elasticsearch va parcourir tous les documents de sa base de données, d'accord, un à un, et attribuer un score de corrélation entre la dite recherche, le texte qui est dans la recherche, et le texte du document. Voilà. Et ensuite, Elasticsearch va bien entendu renvoyer les documents triés par score. Donc, comment on pourrait essayer de deviner les scores un petit peu maintenant ? Donc là, on recherche comment quitter Vim. Si vous êtes développeur et que vous avez un jour ouvert Vim, vous allez forcément taper cette recherche. Voilà. Donc, premier document, on sent bien que le salon du vigneron indépendant, il n'a quand même pas trop de sens, enfin de lien avec cette recherche. Donc, on pourrait lui donner un petit score de 0,6. Quitter son emploi avec rupture conventionnelle, il y a un tout petit peu plus de lien. On a la notion de quitter. Mais c'est tout. Donc, on pourrait avoir un score un petit peu plus élevé, 1,2. Ce ne sont que des suppositions. Ce sont des exemples. Vim pour les nuls, on pourrait avoir un score encore un petit peu plus élevé. Parce qu'on a la notion de Vim qui coïncide, et Vim est quand même moins fréquent que quitter. Donc, c'est pour ça qu'il aurait peut-être un petit peu plus d'importance, d'où un score encore plus élevé. Pour terminer, si on regarde impossible de quitter Vim, ben là, ça y est. On a les deux notions. Enfin, de fermer Vim. On a la notion de fermer, quitter, on a la notion de Vim, etc. Donc, ce serait le document avec le plus haut score. Et ce serait donc celui-ci qui serait renvoyé en premier dans la liste des documents que nous retournerait Elasticsearch. Donc là, on a attribué des scores un petit peu aux doigts mouillés, d'accord ? Et bien nous, ce qu'on va voir dans la première partie de ce talk, c'est justement cette mécanique, ou plutôt la fonction mathématique, attention, qui se cache derrière pour attribuer ces fameux scores. Alors, aïe, c'est bon, personne ne s'en va, c'est cool. Je vous présente Okapi BM23, une équation qui est bien, bienvenue. Voilà. Non, bon, avant que vous partiez, je dois vous dire que ce n'est pas ça qu'on va regarder. Cette équation, c'est celle qui est utilisée actuellement, aujourd'hui, par Apache Lucen. Mais en vrai, elle est trop complexe, je trouve, à vulgariser. Donc, ce n'est pas celle-ci que j'ai choisi de vulgariser. On va plutôt voir une ancienne version de l'équation, qui est un peu plus simple, à mon goût, mais qui, en revanche, reprend les mêmes idées, les mêmes concepts. Donc, si on a compris l'autre équation que je vais vous montrer juste après, on peut imaginer que celle-ci, elle fasse, grosso modo, la même chose. Ok, donc, voilà l'autre. Ça va mieux ? Elle est plus simple, hein ? C'est bon ? Personne ne s'en va, c'est plutôt cool. Ok, mais si jamais vous avez envie de partir, laissez-moi vous rassurer. En vrai, ce n'est pas si compliqué que ça. À partir du moment où, si vous voulez, on va décortiquer cette équation, prendre les éléments un à un, et on va regarder les concepts qui se cachent derrière. Vous allez voir que, en fait, c'est assez logique, ce n'est pas si complexe que ça. C'était juste pour vous faire peur que j'ai fait ça. Donc, en gros, comment ça marche ? Le score d'un document D pour une recherche Q, il est calculé comme ça. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va prendre chaque mot de la requête. Ok ? Donc ça, on utilise le signe sigma, qui sert à faire une somme. Ce n'est pas très important. En tout cas, pour chaque mot de la requête, on va multiplier deux choses, que sont le terme Frequency, TF, et inverse Document Frequency, IDF. Ok. Et cette somme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la multiplier, elle, par ce qu'on appelle le facteur de coordination, le coordination factor, qu'on note C. Voilà. Donc, ce qu'on fait en général, et c'est ce que vous allez peut-être trouver sur Internet, c'est qu'on la simplifie en la notant comme ça. D'accord ? S égale sigma de TF fois IDF, le tout par C. Donc là, c'est déjà beaucoup plus digeste, on se sent un peu plus à l'aise, en revanche, on n'a toujours rien compris. On est bien d'accord. Et c'est pour ça qu'on va se pencher sur chacun de ces éléments, un à un, tranquillement, pour voir comment ça fonctionne. Mais avant de faire ça, j'aimerais juste m'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Voilà. Sur la même longueur d'onde. Donc on va juste décortiquer un tout petit peu l'équation ensemble. Donc là ici, on recherche Vim pour les nuls. Donc le score d'un document donné, je vous l'ai dit, c'est sigma de TF par IDF, le tout fois C. Donc là, je vous montre juste qu'est-ce qui se passe quand on éclate le sigma. Donc en fait, ça va donner TF de Vim fois IDF de Vim, plus TF de pour, fois IDF de pour, plus TF de Lé, fois IDF de Lé, plus TF de nul, fois IDF de nul. Donc ça, c'est la version éclatée de sigma. Sigma, il sert juste à rendre l'écriture non seulement plus compacte, mais aussi indépendant des termes qui la composent. Et voilà, après on multiplie le tout par C. Voilà. Donc, on va enfin pouvoir rentrer dans le détail. Et on va commencer par ce fameux TF. Donc TF, c'est le terme Frequency. et c'est l'élément de base du calcul de la pertinence d'un document. Vous allez voir, c'est assez simple parce que chercher la valeur d'ETF, ça revient juste à se demander si un mot d'une requête apparaît souvent dans un document. Et ça paraît plutôt logique parce que plus un mot dans une requête apparaît souvent dans un document, plus il y a de chances que ce document-là soit en lien avec la requête. Plutôt logique. Alors comment on traduit ça avec des outils mathématiques ? Eh bien, c'est plutôt simple. En fait, TF d'un mot d'une requête T, ça revient à compter le nombre d'occurrences du mot de la requête T dans un document T. C'est tout. Alors après, pour des soucis de normalisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une racine carrée. Ça, ça nous sert juste à éviter que les scores partent dans la Lune et qu'ils deviennent beaucoup trop gros, etc. Donc c'est juste pour contenir, on va dire, la valeur, enfin le nombre d'occurrences de T dans le document T. Mais en vrai, si on oublie ces soucis de normalisation, grosso modo, TF de T, c'est ça. C'est le nombre d'occurrences du mot T dans le document D. Terminé. En fait, juste on compte le nombre qu'il y a de fois le mot Vim dans un document, etc. Plutôt simple. Déjà, ça nous rassure un petit peu. Ok. Alors plutôt simple, mais on va quand même illustrer tout ça avec un exemple. Donc cet exemple, il va nous suivre tout au long du talk. Donc on dispose d'une base de données, Elasticsearch, plutôt orientée développement avec moult documents. Là, on a décidé juste de garder deux documents sur lesquels on va se concentrer. En l'occurrence, Vim et Nano, là qu'on va raison, et développer avec Vim, introduction pour développeur débutant. Et nous, on va rechercher Vim et développeur. Justement, pour rappel, chercher le terme frequency d'un mot donné, ça revient à compter le nombre d'occurrences de ce mot, du mot de la recherche, dans le document. Donc, si on prend le premier document, on remarque que Vim apparaît une fois. Super, simple. TF de Vim égale racine carrée de une fois. Racine de 1. Et, il apparaît aussi dans le premier document, pareil, TF de V, racine de 1. En revanche, développeur n'apparaît pas dans le premier document. Donc, terme frequency de développeur, racine de 0. Le deuxième document, c'est grosso mot de la même chose. Vim est là, et n'est pas là, et développeur est là. C'est pour ça qu'on a racine carrée de 1, racine carrée de 0, et racine carrée de 1. Voilà, donc on a nos term frequency, donc ce qu'on pourrait déjà essayer de faire, c'est de le remplacer dans notre équation. On se retrouverait donc avec le premier document, un truc du genre racine carrée de 1 fouille d'F de Vim, plus racine carrée de 1 fouille d'F de E, plus racine carrée de 0 fouille d'F de développeur, le tout par C. Je ne vais pas dire le deuxième parce que ça ne sert à rien, mais vous, vous m'avez compris. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais racine carrée de 1, ça vaut 1, et racine carrée de 0, ça vaut 0. Donc, on peut déjà un petit peu simplifier notre équation. que voici. On aurait encore plus la simplifier, mais sinon, voilà. Mais en tout cas, le premier document, on se retrouve avec IDF de Vim fois IDF de E, le tout par C, et le deuxième, IDF de Vim fois IDF de développeur, le tout par C. Bon, on a déjà bien avancé, non ? C'est plutôt cool, c'est déjà un petit peu plus compréhensible. Donc maintenant, il nous reste à trouver les autres inconnus, que sont les différents IDF et les différents C. Alors, on passe à IDF, là, il faudra un tout petit peu plus s'accrocher. OK. Donc, chercher l'inverse document frequency d'un mot donné, en fait, ça revient à se demander si ce mot, il est vraiment pertinent pour notre recherche. Ça paraît abstrait, mais en gros, on l'a un petit peu énoncé tout à l'heure, on sent bien que si on a un Vim, on va dire qu'il a plus de sens que le mot E ou que le mot LE. Il est quand même plus important. S'il match, il faudrait qu'on lui donne plus de points. Eh bien, c'est justement ce que l'inverse document frequency va faire transparaître dans notre score. On va voir comment on fait avec juste des maths. OK, donc, effectivement, l'idée fait un tout petit peu plus complexe, mais en fait, ça va. Donc, l'inverse document frequency d'un mot T, c'est 1 plus le logarithme du nombre total de documents dans notre base de données, c'est combien on a de documents dans notre base de données, divisé par le nombre de documents dans notre base de données, qui contient le mot de la recherche. Plus 1. Alors, en gros, ouais, c'est ça. Le 1 plus log, ici, c'est encore là pour des soucis de normalisation, donc pour contenir les scores. Et le plus 1, en bas, c'est juste pour éviter les divisions par zéro. Parce que c'est, ouais, voilà, il vaut mieux éviter ça. Donc, on pourrait à nouveau simplifier ça comme ça, si on oublie tous ces soucis. Donc, IDF d'un mot T, c'est le nombre total de documents de la base de données, divisé par le nombre de documents de la base de données qui contient le mot T. Et ça, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va servir à lisser les mots qui apparaissent souvent dans notre base de données et leur donner moins d'importance. Regardez, on prend un petit exemple. Si on prend le mot le, il y a de grandes chances qu'il apparaisse dans énormément de documents dans notre base de données. Et donc, N de T, ou du moins, N de L, il va être forcément grand. Donc, plus N de T est grand, bien entendu, plus la division est importante et donc, plus le score va être petit. Voilà. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on va donner moins d'importance au moule. Voilà. Je trouve ça ultra malin. Enfin, voilà, je trouve ça trop cool. OK. Donc, en reprenant un petit exemple. Bien entendu, on n'a pas listé la totalité des documents disponibles dans notre base de données. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer les différents IDF. Donc là, ici, bon, Vim, il n'est pas très courant donc on va lui donner un IDF de 1,7. Imaginons. En revanche, le mot E, effectivement, c'est un mot de liaison donc il y a des chances qu'il soit là assez souvent qui va avoir un petit IDF même inférieur à 1 de 0,8. Et puis, pour les développeurs, on peut imaginer qu'il est là forcément moins souvent que le mot E mais aussi plus souvent que le mot Vim. donc on pourrait lui donner un IDF qui se trouve un petit peu entre les deux. Voilà, donc c'est juste de la supposition ici mais vous savez comment il est possible de le calculer si on avait tous les documents à disposition. Donc, si on reprend notre équation et qu'on remplace les IDF respectifs, enfin, les IDF par leurs valeurs respectives, on se retrouve avec ça. Voilà, le premier document qui a 2,5 fois C et le deuxième document qui a 3,5 fois C. J'ai oublié de vous parler, vous voyez, on a peur de faire des gaffes et tout, mais j'ai oublié de vous parler quelque chose. Quand je vous ai présenté les deux documents au tout début, je voulais qu'on prenne un peu de recul et qu'on se dise mais en fait, on peut essayer de deviner quel document est le plus haut score. D'accord ? Ici, on a Vim et Nano, la comparaison et là, le deuxième, développer avec Vim, introduction pour développeurs débutants. En vrai, si on prend un peu de recul, on sent bien que le deuxième document a quand même un petit peu plus de lien avec la recherche que le premier. En effet, le premier, il va juste faire intervenir la notion de Vim. Bon, voilà, on a juste Vim qui marche. Tandis que Vim et développeurs, enfin, tandis que développer avec Vim, introduction pour développeurs débutants, on voit que ça contient la relation, on va dire, entre Vim et les développeurs. Donc, théoriquement, on aimerait que le score du deuxième document soit plus haut. et bien justement, là, ça commence tout doucement à transparaître via notre équation. Pourquoi ? Parce qu'après tout, on a deux mots qui matchent. Et bien, c'est justement grâce à IDF, déjà, pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'ici, on voit qu'on a Vim qui match pour les deux documents, donc la différence, c'est entre le mot « et » et le mot « développeur ». Or, le mot « et », il a un petit IDF parce qu'il apparaît souvent, donc il n'est pas très intéressant pour nous. C'est comme si on n'avait qu'un seul mot qui matchait finalement. Tandis que le deuxième, « développeur », c'est un peu plus important. Et c'est pour ça qu'on commence à avoir un premier écart entre les deux documents, même si ce n'est pas terminé. OK, fin de la parenthèse. Donc voilà, il nous reste juste à trouver les valeurs de « c » et puis après, on a terminé. Fini avec les maths. C'est dur, hein ? Jeudi matin, boum, 9h, tac, on prend comme ça. Je suis désolé. Voilà. OK, dernier élément, le coordination factor. Alors, le coordination factor, il est là pour récompenser, pour valoriser les documents avec le plus haut pourcentage de mots de la requête présent. Puis encore, ce n'est pas encore une fois logique, parce que plus on a de mots de la requête qui se trouvent dans le document, plus on a de chances que le document soit en lien, soit pertinent pour nous. Voilà. Donc, voilà, c'est plutôt simple. C'est finalement juste le nombre de mots de la requête qui se trouvent dans le document divisé par le nombre total de mots de la requête. Il faut le voir comme un pourcentage. C'est juste le pourcentage du nombre de mots de la requête qui se trouve dans un document donné. Vous allez voir, avec l'exemple, c'est juste ultra simple. Regardez, premier document, il a deux mots de la requête sur trois présents. Boum, c'est deux tiers. Et le deuxième document, par chance, il a aussi deux mots sur trois, certes pas les mêmes, présents. Donc, c'est égal deux tiers. Ce qu'on fait, c'est qu'on reprend l'équation une dernière fois, on remplace les dernières inconnues et on se retrouve avec nos scores finaux. Voilà. Donc, on a un score de 1,6 pour le premier document et deux pour le deuxième. Donc, déjà, ce qui est cool, c'est que ça représente bien notre intuition un peu tardive du fait que le deuxième document est plus pertinent que le premier. D'accord ? Donc, c'est cool. En revanche, moi, je ne suis pas ultra satisfait ici. Certes, le deuxième document a un score plus important que le premier. En revanche, l'écart n'est pas très important. Franchement, il n'est pas très très important. Et ça, en fait, c'est signe que le programme ou du moins la fonction mathématique n'a que partiellement saisi le sens de ces trois textes. Et en effet, ça, c'est parce que enfin, ouais. En gros, nous, les humains, quand on écrit du texte, on aime bien faire des petits trucs en plus. On va faire, on va rajouter de la ponctuation, on va faire des déclinaisons, on peut faire des métaphores, ça nous fait plaisir. Bref, on va mettre plein de bruit qui va donner un petit peu, bien sûr, notre texte va être plus agréable, bien entendu, à lire. Mais en tout cas, ça va rajouter du bruit au message ou au moins sur le sens profond de ce qu'on veut faire passer. Voilà, que ce soit synonyme, liaisons, etc. Donc ça, ça parasite, le sens profond de ces trois textes et donc ça brouille les pistes de notre équation. Notre équation va être moins efficace et elle va donc donner des scores qui sont moins pertinents. Donc là, on rentre dans la deuxième partie de notre talk qui est de voir comment il va être possible de nettoyer ces textes et d'enlever tout le bruit que nous, humains, on a mis pour, entre guillemets, aider l'équation à avoir des scores plus pertinents et plus importants. Alors, nouvel exemple, on a ici un texte écrit par un humain. On a aussi un texte visiblement écrit complètement à la pavite. On a des majuscules là où il ne faudrait pas, on a des emojis, il manque des espaces, on a même une entité HTML, bref, celui qui a écrit ça, moi, il a fait n'importe quoi. On est d'accord. En revanche, ce qui est assez rigolo, c'est que je suis sûr que la totalité d'entre vous, en un coup d'œil, on a compris et on a compris ce qu'on a lu. Les développeurs aiment développer avec Vim. Vrai ou pas, c'est un autre débat, d'accord ? Ok. Alors, allons-y. Donc nous, ce qu'on va devoir faire, c'est nettoyer ce texte-là. Et pour ça, Elasticsearch, il propose des outils super cool, super intéressants, qu'on appelle des analyzers, qui vont être là pour, en gros, nettoyer la chaîne de caractère et la transformer en token. Un token, on y reviendra un petit peu plus tard, mais on peut le voir comme un bout de texte nettoyé, un mot, grosso modo. Ok. Donc ces analyseurs, ils sont divisés en trois grandes familles. On va avoir les filtres de caractère, on va avoir les générateurs de tokens, et on va avoir les filtres de tokens. Et nous, notre job, en tant que développeur, ça va être de créer un enchaînement d'analyseurs, un flux d'analyseurs, pour nettoyer au mieux notre chaîne de caractère et avoir les tokens les plus pertinents possibles. Adapter forcément à notre use case, il n'existe pas forcément un enchaînement universel, ça va dépendre de nos besoins. Alors, petit disclaimer, l'enchaînement ou le flux d'analyseurs que je vais vous présenter aujourd'hui, il est juste là à titre pédagogique. N'essayez pas ça à la maison, du moins, je ne me porte pas responsable. Il en existe beaucoup, beaucoup qui sont très bien documentés, mieux, etc. Moi, c'est juste pour tenter de vous expliquer ce qui se passe derrière. En tout cas, il y a beaucoup mieux à faire. Ok. Alors, commençons avec la première grande famille d'analyseurs, que sont les fils de caractère. Alors, un fil de caractère, il va s'appliquer sur la chaîne de caractère dans sa grande globalité. Ok ? Et il va être en mesure d'ajouter des caractères, de modifier des caractères ou même de supprimer des caractères. Faire un crud sur les caractères, grosso modo. Donc, il en existe plusieurs. Là, je vous en ai noté trois. HTML strip, qui est là pour supprimer des balises HTML et décoder des entités HTML. On a aussi le fil de caractère mapping, qui permet de remplacer un caractère par un autre, basé sur une table de mapping. Et on a aussi, par exemple, Pattern Replace qui est là pour remplacer des caractères mais basé sur une expression régulière, etc. Donc, je vous invite à aller voir la documentation des Sticksurfs à ce sujet sur les fils de caractère et même sur les analyseurs dans la grande globalité. Elle est très bien faite, cette documentation. Il y a des exemples super cools. Enfin bref, allez y jeter un oeil. Là, à titre d'exemple, ce que j'ai fait, on peut voir ici qu'on peut appliquer un code de César juste avec un fil de caractère. Alors, qu'est-ce qu'un code de César ? Un code de César, c'est une méthode de chiffrement, je crois que c'est un truc comme ça, oui, un chiffrement par substitution avec une clé d'écalage de 3. En langage humain, en gros, si on prend une lettre dans un alphabet et on la déplace 3 places plus loin. C'était une ancienne méthode pour chiffrer nos textes. Si on prend le U, on le met 3 places plus loin, ça fait le X. Ça, il serait tout à fait possible de le faire avec le fil de caractère mapping. On fait une table de mapping qui prend un caractère et qui lui associe un caractère qui est 3 places plus loin. C'était juste un petit... J'aime bien cet exemple, mais il ne sert à rien, pour le coup. On revient à notre use case, on prend un exemple qui est cette fois et il va nous faire avancer. Moi, pour le coup, j'ai choisi d'appliquer le filtre de caractère HTML strip. Pour rappel, le filtre de caractère HTML strip, il prend les balises HTML, il les supprime, il prend les entités HTML et il les décode. Or, ici, le petit est commercial le Excel point virgule, c'est justement une entité HTML. Quand on applique le filtre de caractère HTML strip, on va se retrouver avec le Excel qui devient un point d'exclamation. Notre chaîne, elle est un tout petit peu plus propre, c'est déjà pas mal. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal. En tout cas, il nous reste beaucoup de travail. On va passer à la deuxième grande famille d'analyseurs, que sont les générateurs de tokens. Apache Lucen aime, ou plutôt requiert d'ailleurs, de travailler avec des tokens. Et d'ailleurs, dans toute la première partie avec toutes les maths, tout ça, tout ça, on avait en fait implicitement, on travaillait avec des mots. J'ai toujours utilisé le terme mot en fait. Mais en vérité, Apache Lucen travaille avec des tokens. Donc on avait implicitement acté qu'un mot égale un token. Ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'un token, ça peut être n'importe quoi. C'est juste une portion de texte isolée en fait. Bref, Apache Lucen requiert de travailler avec des tokens, sauf que nous, on a juste une chaîne de caractère ici. Donc on va devoir, l'étape de génération de tokens va être obligatoire. On va devoir spécifier un et un seul générateur de tokens. Ok ? Donc pareil, la CXX Search en propose plusieurs. Je vous ai mis ici Letters. Donc ce générateur, dès qu'il voit un caractère qui n'est pas une lettre, paf, il fait un nouveau token. Whitespace, qui fait la même chose dès qu'il rencontre un espace. Simple Pattern, si vous avez encore envie d'utiliser des expressions régulières pour faire ce genre de choses. Enfin bref, pareil, il en existe énormément. Là, je vous ai mis un petit exemple. on a la chaîne de caractères foo plus bar égale base. Ici, on a par exemple appliqué le générateur de tokens Letters. Qu'est-ce qu'il va faire ce générateur de tokens ? Il va lire F, O, O, il tombe sur le plus A, c'est pas une lettre. Je fais un token. Je continue. B, A, R, égale A, égale toujours pas une lettre, je fais un deuxième token. B, A, Z, j'arrive à la fin. Donc, ce qu'il me reste, c'est un token. On peut voir ça aussi avec le petit slash 0. est égal à un caractère spécial. Bref. Ok. Donc, dans notre use case, nous, on veut récupérer grossièrement les mots et c'est pour ça qu'on va utiliser le générateur de tokens Whitespace pour découper notre chaîne de caractères dès qu'il y a un espace. Donc ça, sans grande surprise, ça va générer les tokens suivants. Ça marche déjà un petit peu. Ouais, c'est bien. on se retrouve avec le mot let, développeur, le petit emoji m, développer, bon, avec virgule, vim, point exclamation, ça n'a pas super bien fonctionné, mais c'est déjà ça. Donc, c'est pas parfait, mais on va régler ça juste après. Vous allez voir. Et justement, ça nous amène à la troisième et dernière grande famille d'analyseurs Elasticsearch que sont les filtres de tokens. Alors, les filtres de tokens, ça marche exactement comme les filtres de caractères, sauf que ça agit sur chaque token, individuellement, tout simplement. Et là, pour le coup, il en existe vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je vous en ai encore noté quelques-uns. Il y a Synonyme qui permet de remplacer un token par un autre, basé sur une table de synonyme ou une table de mapping. Phonétique, qui est très, très intéressant, qui permet de remplacer un token par sa valeur phonétique. Ça permet de rechercher, voilà, un petit peu, quand on ne parle pas anglais ou ce genre de choses. StopWords qui va purement et simplement supprimer des tokens qui sont des mots de liaison, etc., 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 etc. Donc là, pour le coup, allez voir la doc d'EasySearch, il en existe énormément et c'est d'ailleurs là où la magie, on va dire, de nettoyage du texte va intervenir. Voilà. Donc, commençons avec un premier filtre de tokens, le Word Delimiter. Vous allez voir qu'on est encore un petit peu sur de la séparation de tokens. Pourquoi ? Parce que Word Delimiter, ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper un token, on va séparer un token dès qu'il va, enfin, quand il y a plusieurs choses. Soit quand il rencontre un changement de casse, d'accord ? Donc, quand on passe de minuscule à majuscule, ça pourrait nous permettre de découper les mots écrits en camel case, par exemple, ou quand il rencontre un caractère un peu spécial, du genre tiret, ça pourrait être pour le snake case, ouais, c'est ça, non, tiret pour kebab case ou underscore pour kebab, bref, vous avez compris. et il le fait aussi pour les virgules et les points d'exclamation. Ça va, voilà, ça va justement nous aider dans notre use case. Donc typiquement, si on fait passer le filtre de token Word Delimiter, sur tous les premiers tokens, il ne va rien faire parce qu'il ne trouve rien de spécial. En revanche, pour le avec virgule Vim point exclamation, voilà, il va lire A, V, E, C, virgule, je coupe, V, I, M, point exclamation, je recoupe, et en fait, il n'y a rien, donc token vide, pas de token, bref, on se retrouve avec ces deux tokens-là. Bon, on a déjà un petit peu nettoyé tout ça là, ce n'est pas gagné, mais c'est déjà un petit peu, c'est pas mal, il faut qu'on soit satisfait de ce qu'on a accompli jusqu'à présent. Donc, on va ensuite appliquer le filtre de token lowercase. En règle générale, vous me l'accorderez, la casse, si c'est des majuscules ou des minuscules, ça ne porte pas vraiment de sens. On arrive quand même à dénicher le sens que ce soit écrit en majuscules, en minuscules, etc. Et nous, pour rappel, pour faciliter le travail d'Apache-Lucene, il faut qu'on normalise au maximum, qu'on enlève un maximum de bruit. Or, la casse, la plupart du temps, c'est juste du bruit. Donc, c'est pour ça qu'on va appliquer le filtre de lowercase qui va juste simplement tomber la casse de tous nos tokens. sans grande surprise, ça donne les tokens suivants. On a les mêmes tokens qu'au-dessus, sauf que tout est écrit en minuscules, tout simplement. Ok, on continue. StopWords. Alors, je ne sais pas si vous avez été attentifs, du coup, est-ce que vous vous souvenez de la mécanique d'IDF ou du moins ce à quoi servait IDF ? Oui ? Très bien. Un gros StopWords, ce qu'il fait, c'est grosso modo la même chose. IDF, pour rappel, il va faire peser le moins possible les mots qui apparaissent souvent, en l'occurrence, les mots de liaison. StopWords fait la même chose, sauf que lui, c'est beaucoup plus violent. Il va purement et simplement supprimer les tokens représentant des mots de liaison. De cette manière, les tokens, enfin les mots de liaison, ils ne vont pas moins peser dans le résultat. final, ils ne vont plus peser du tout parce qu'ils n'existeront plus. Donc, il en existe en plusieurs langues, bien entendu, et nous, on a la chance, ça existe en français. Donc, si on applique le fil de token StopWord à nos tokens, ça donne ça. On remarque que le token LES et le token AVEC ont purement et simplement disparu. On se retrouve avec développer, petit emoji, M, développer, VIM. Voilà. Les tokens qui portent vraiment le sens, le sens profond. de nos chaînes de caractères. OK. Donc, on va voir justement, je vais retourner avant, notre score, oui ou pas, voilà, notre score, en tout cas, va être basé juste sur ces tokens-là. Super intéressant. OK, synonyme maintenant. Vous me l'accorderez, le petit emoji, il est super sympa, il rend super bien sur les slides, mais en vrai, ça ne va pas du tout aider Elasticsearch. C'est-à-dire que pour la machine, c'est juste un caractère spécial. Lucène ne va pas voir tout l'amour que porte, entre guillemets, ce petit token. D'accord ? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le filtre synonyme. Pour rappel, synonyme, il remplace un token par un autre basé sur une table de synonyme. Pour transformer notre petit emoji plein d'amour en chaîne de caractères qui contient autant d'amour que lui. En gros, c'est l'idée. Pour ça, on va servir, voilà, de la table de synonyme créée par nos amis de Jolicone. Merci à vous. Qui permet de mapper un caractère spécial, un emoji, avec sa valeur textuelle. Donc, on va se retrouver avec les tokens développeurs aimés, développés, vim. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand on a appliqué ça, ça veut dire que maintenant, si on recherche, si on fait une recherche avec le petit emoji dans notre texte, on va trouver les documents avec le verbe aimer. Et à l'inverse, on pourrait juste taper aimer, on va se retrouver avec les documents qui contiennent cet emoji-là. C'est super intéressant. Très bien. Alors, dernier filtre de token dont j'aurais aimé vous parler, et pas le moindre d'ailleurs, je trouve très intéressant, c'est ce qu'on va appliquer, c'est le stemmer. Alors, appliquer un stemmer sur un mot, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est réduire un mot à sa racine. D'accord ? Alors, je vais vous montrer le résultat direct, ce sera plus simple. Mais voilà, on peut imaginer que développeur, sa racine, c'est développe. Aimer, c'est aime. Développer, c'est encore développe. Vim, c'est vim. Et bien ça, qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet de faire matcher tous les variants d'un mot. Et ça, c'est super cool parce que si on recherche un truc sur les développeurs, sur les développeuses, sur le fait de développer sur la développeation si on était trompé ou quoi ou quoi, tout ce qu'on recherche dans le fond, c'est quelque chose de relatif au développement. Et ça, c'est ce que le fil de stemmer, l'algorithme de stemmer va nous permettre de faire. Donc voilà, le stemmer, il utilise un algorithme de stemming, l'algorithme de stemming de porteur. Je vous ai mis un petit lien là sur la slide pour aller faire joujou en ligne. Enfin voilà, c'est un outil pour tester en ligne l'algorithme de stemming de porteur. Allez y faire un tour si vous êtes curieux. Faites attention, vous pouvez y passer beaucoup de temps. J'y ai passé beaucoup trop de temps sur ce truc. Essayez de deviner la racine d'un mot. Je me suis trompé, pourquoi ? Mais voilà, allez jouer avec, c'est assez rigolo. Ok, alors je vais accélérer un petit peu. C'est cool, on a fini de nettoyer notre chaîne de caractère. On avait ça en entrée et on se retrouve avec cet token-ci en sortie. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a plutôt bien fait notre travail parce que si on lit les développeurs mdvelopper avec Vim et là on voit développe mdveloppe Vim, on sent qu'on a gardé un peu le sens profond, c'est juste qu'on a supprimé tout le bruit. Seul le sens est vraiment gardé. Je trouve ça cool. Vous vous souvenez des résultats du début ? On avait un 6 pour le premier, deux pour le deuxième. On avait supposé que c'est parce qu'on écrivait un petit peu comme des goregs, du coup il fallait nettoyer un petit peu notre texte. On avait supposé que c'était à cause du bruit. Donc au début, pareil, j'avais masqué la notion de token. J'avais remplacé ça par des mots. Mais en vrai, ce qu'on avait, c'était ça. C'était ces tokens-là. Et donc ça donnait l'équation, je ne vais pas vous relire, mais cette équation-ci. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si on applique notre flux d'analyseurs sur tout ça ? Eh bien, ça va nous donner les tokens suivants. Voilà, Vim et développeurs, ça va donner VimDevelop. Vim et nano, la comparaison, ça va donner VimNanoCompare. Et développer avec Vim, introduction pour développeurs débutants, ça va donner développe VimIntroduct, développe début. Ok, si on reprend l'équation, cette fois-ci, ça va changer un peu les choses. Ici, je ne vous détaille pas la totalité, mais on va se retrouver avec le token VimKeyMatch, fois IDF, un mot sur deux, coordination factor, donc un demi. Le deuxième, c'est là où c'est intéressant. Bon, pareil, une fois VimKeyMatch, plus IDF de Vim. Et là, cette fois-ci, si on regarde le token développe, il apparaît deux fois. Ça, c'est grâce au stemmer. On va avoir racine de deux, fois l'IDF de développeur. Le tout, par le coordination factor, on a les deux tokens, donc deux. Et ça, ça va donner, attention, un score qui est beaucoup plus, qui a beaucoup plus d'écarts. Et ça représente mieux ce qu'on veut vraiment. Le carré bien plus satisfaisant. Ok, désolé, j'ai un peu accéléré parce que je me suis un peu étendu au début. En tout cas, j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder. J'ai survolé une grande partie, il faut savoir. Donc, encore une fois, je vous l'ai dit plusieurs fois pendant le code, mais allez voir la documentation d'Elasticsearch, elle est très bien faite. Vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses là-dessus. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez compris dans les grandes lignes comment, juste avec une petite fonction mathématique, c'était possible de doter une machine d'une sorte d'interprétation. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me faire des retours pour que la prochaine fois que je la donne, elle sera encore mieux, cette conférence. Allez suivre la pub, c'est super ce qu'ils font. Allez suivre ce que je fais. Je ne fais pas grand-chose, mais c'est cool quand j'en fais. Et allez suivre les tilleuls. On a un stand aussi là-bas. Venez nous parler et puis vous pourrez venir m'embêter pendant ces deux jours. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501